bonjour à toi chers spectateurs sorry we missed you de ken loach c'est un film dont je suivais quand même pas mal le projet depuis son annonce dans la compétition festival de cannes parce que déjà la thématique se rapprochait vraiment de moi daniel black donc ça m'intéressait vraiment et au delà de ça ken loach c'est un cinéaste qui a toujours été très proche entre guillemets des thématiques qui questionnent les spectateurs parce que c'est un mec qui se sent proche du peuple et qui a envie de parler de choses qui semblent essentielles pour les spectateurs qui vont aller voir le film donc du coup j'avais vraiment envie de voir ce qu'il allait évoquer au travers d'un scénario qui semblait parler de l'ubérisation ou de la frangisation de l'économie et de l'emploi le résumé pour faire simple ricky vit une vie compliquée avec sa petite famille lui ayant décidé de se lancer comme livreur franchisé et sa femme bossant comme aide soignante à domicile mais rapidement la difficulté de ce mode de vie va les rattraper et les remettre face à la réalité de ce monde alors déjà je voudrais aborder un point si vous êtes un jeune étudiant qui s'apprête à terminer ses études et à débarquer dans le monde du travail n'allez pas voir sur une mistue parce que ça va vous faire taper une grosse dépression du même niveau que moi daniel blake peut-être un petit peu plus light mais quand même on est dans le même esprit passé cela c'est un film que je pense être important c'est moins subtil c'est moins juste c'est moins parfait que pouvait l'être moi daniel blake qui lui pour le coup était quasiment un chef-d'oeuvre parce que c'était un film moderne c'était un film qui était intelligent on est on va dire dans le même mouvement avec sur une mistue on est dans les mêmes thématiques on est dans la même manière de créer du cinéma on est dans la même manière d'aborder la société c'est juste que c'est moins surprenant donc forcément la comparaison se fait obligatoirement et du coup on réévalue un petit peu sur une mistue et on se dit que c'est pas mal mais que moi daniel blake avait quand même déjà très bien traité le sujet pour autant c'est une oeuvre que ken loach maîtrise du début à la fin c'est un film qui est prenant et qui est dur vraiment dur par instants c'est un film extrêmement réaliste dans sa manière de porterer les personnages dans sa manière de mettre en scène le quotidien dans sa manière de construire la famille de construire les thématiques qui vont questionner cette famille et qui vont questionner surtout le père et la mère mais c'est un film surtout qui parvient à être extrêmement humain dans une société que le cinéaste traite comme déshumanisant justement les êtres humains comme les traitants comme presque des esclaves et c'est assez passionnant du coup de voir à quel point il choisi d'aller dans cette radicalisation du propos pour parler de quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui à cause de plein de choses mais surtout à cause de la multiplication des auto entrepreneurs et de cette idée de franchise et d'ubérisation qui semble être une thématique qui questionne énormément le cinéaste le social un sujet un contexte de création cinématographique qui peut donner lieu à quelque chose de réellement intéressant mais également d'assez difficile d'accès en termes de cinéma puisqu'il s'agit d'un sujet qui touche forcément tout le monde mais qui surtout ramène un peu trop facilement les pieds sur terre ken loach en a pourtant fait la base de son cinéma la source même de son émotion cinématographique et son nouveau long métrage pure continuité dramatique et créative de moi daniel blake ne risque pas de redonner sourire à ceux qui étaient sortis déprimés de ce dernier car on sent une vraie filiation de conception qui ne donne pas forcément lieu à une oeuvre inventive mais franchement intéressante en termes d'écriture paul laverti encore une fois qui bosse avec ken loach depuis quand même un bon petit paquet d'années nous pont un scénar qui extrêmement fort parce qu'il arrive à être extrêmement simple c'est ce qui m'a toujours fasciné dans le travail de laverti en tant que scénariste c'est que c'est un mec qui dans son travail de on va dire composition des personnages d'évolution de la dramaturgie de construction de la narration il cherche rarement à mettre des artifices ou des codes qui vont faire de son scénario quelque chose de cinématographique au contraire il cherche plus possible à se rapprocher de cette idée de documentaire d'hyper réalisme de pousser à son paroxysme l'idée que on a l'impression que ça soit nos voisins littéralement qu'ils soient dans cette situation et ici ça m'a encore plus marqué parce que moi daniel blake avait quand même des traits cinématographiques des traits très cinématographiques que au fur et à mesure le récit choisissait de mettre un petit peu de côté pour vraiment s'orienter vers l'être humain c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je préfère le scénario de moi daniel blake parce que ici c'est hyper radical dans l'hyper réalisme ça veut dire que les dialogues sonnent comme extrêmement réel voire limite par moments très anecdotique et ça peut être presque perturbant pour autant se sent attaché au personnage du coup grâce à ça parce qu'il ya une véracité qui se dégage de l'ensemble de cette écriture qui donne cette impression que comme je disais on a l'impression que c'est nos voisins et ou des amis et ça a vraiment ce côté très marquant du coup on se sent lié à eux c'est une immersion qui se fait du coup par l'association du réel par cette envie de vouloir rapprocher ses personnages de personnes qu'on connaît qu'on a connu ou qu'on croise dans la rue et du coup ça fait que l'impact du spectateur est encore plus fort même si du coup on se pose la question du c'est peut-être un peu trop réaliste un poil trop réaliste et que ça mériterait d'être un petit peu plus cinématographique l'averti compose une nouvelle fois des personnages passionnants guidés par la créativité du contexte que l'outch amène à la source de son oeuvre et même si on sent clairement qu'en termes d'écriture il s'agit du même modèle que moi daniel blake il ya tout de même quelque chose de véritablement efficace là dedans le scénariste britannique compose un tout qui résonne comme politique mais également comme humain par cet attachement fort qui se fait avec les personnages mais également par le biais de l'ambition dramatique qui se ressent à chaque seconde d'écriture et d'avancement de ces héros qui nous transmettent tant en cherchant à combattre le quotidien en termes de mise en scène que vous dire encore une fois ken loach c'est un cinéaste que je trouve être brillant dans sa manière de composer son cadre et de construire une scénographie qui choisit de mettre en avant très peu d'artifice de cinéma on va dire que le seul véritable artifice de cinéma que j'ai vu dans ce film ce sont des fondus en noir qui concluent les journées et il y en a quasiment à chaque fin de journée un fondu en noir et c'est le seul moment où je me suis dit ça c'est du cinéma parce que le reste du temps on sent que ken loach sa priorité c'est de rendre le tout hyper réaliste comme l'écriture c'est peut-être un petit peu plus marqué que sur moi daniel black encore une fois je lis les deux films parce que pour moi ça me semble essentiel c'est un petit peu plus marqué parce qu'on sent que sur ce film là il a voulu vraiment pousser l'hyper réalisme à son paroxysme et voir limite jusque dans ses limites quitte à ce que peut-être le spectateur et bien ils se sentent bloqués à partir d'un moment et ils se disent ok je vois ce que tu veux dire c'est peut-être un petit peu trop réel je me sens un peu trop affecté et ça me fait un peu trop mal parce que lorsqu'on arrive à la fin on a mal on n'a pas mal parce que le film est trop noir trop sombre trop violent juste parce que ça fait mal parce que c'est crédible ça fait mal parce qu'on se dit que ce genre de choses arrive tous les jours ça fait mal parce que ça sent et ça pue à 10 km que ken loach a fréquenté des personnes à qui c'est arrivé ce genre de situation et qu'il a envie justement de montrer à quel point dans ce genre de moment là c'est pas possible d'aller de l'avant on est obligé de prendre du recul et de se dire j'ai besoin de faire ça parce que sinon il va se passer dix mille choses et c'est ça en fait qui rend sa mise en scène attachante et surtout extrêmement à fleur de peau loach veut avant tout rendre ce tout extrêmement réaliste donc oui il ya des moments où l'on sent qu'il s'agit avant tout d'une chronique sociale et pas forcément d'une oeuvre cinématographique poussée dans son extrême d'immersion mais ça marche profondément bien et de bout en bout le metteur en scène construit une immersion certes assez classique quand on connaît son cinéma mais qui reste pour autant un grand beau intense et immersif moment de cinéma qui captive par la puissance de son message par la dureté et l'énergie de certaines scènes mais surtout par l'intensité et la véracité de ce qui se construit face à sa caméra au fil d'une oeuvre dure mais nécessaire en termes d'acteurs alors déjà je tiens à saluer debbie honeywood qui joue donc la femme la mère qui est exceptionnelle je la trouve vraiment fantastique également riz stone et katie proctor qui jouent les deux enfants qui sont vraiment vraiment mais magnifique je les ai trouvés tout simplement merveilleux tous les deux on peut également citer brad hopper il ya également alfie dobson j'ai beaucoup aimé mark birch ainsi que julian yons qui sont d'excellents acteurs bon tous ces acteurs là que je viens de vous citer ils sont vraiment très secondaire parce que pour moi il ya vraiment l'acteur principal qui ressort ainsi que abie honeywood mais c'est vrai que c'est lui qui vraiment captive totalement le cadre chrissy chen est tout simplement fou dans le rôle de ricky dominant totalement le métrage par la simplicité mais également la générosité de son jeu qui partage énormément de choses avec le spectateur au bout du compte au bout du compte sorry we missed you est un film que je conseillerais très fortement à ceux qui ont beaucoup aimé moi daniel blake et ceux qui l'ont adoré parce que c'est un film qui est vraiment dans la même veine et qui traite des mêmes thématiques mais avec un autre regard sur la société un regard on va dire plus proche de l'ubérisation donc et de la franchisation de l'emploi là où moi daniel blake parlait vraiment de la précarité et du chômage pour autant je trouve que c'est un tout petit peu en deçà parce qu'il ya vraiment moins de surprises et que c'est vraiment trop proche du coup on fait vraiment lien avec les deux films mais pour autant sorry we missed you de ken loach est un film très intéressant cette semaine voire même un film important qu'il faut voir parce que je sens que le cinéaste il a beaucoup de choses à nous dire et que ces choses là sont importantes en plus à plus